Bienvenue chers téléspectateurs dans ce nouveau numéro de Confidential. Nous recevons aujourd'hui madame la ministre de l'élevage de la Mauritanie, Fatmaval Metsuayna. Merci de nous recevoir. Shoukhana Jazer. Pour nos téléspectateurs, je rappelle que cette interview va se dérouler exclusivement ou exceptionnellement en arabe. Dites-nous déjà, la Mauritanie dispose d'un cheptel d'environ 20 millions de têtes pour une population de 4 millions d'habitants. Mais l'impact de ce secteur-là reste encore très faible sur l'économie. Pourquoi ? En s'il vous plaît, merci d'avoir regardé pour la fin de la revue de l'Afrique, afin de recevoir les qui ne nous débrouiller. Ce qu'est le secteur-là, qui est un secteur-là, qui est un secteur-là en anglais de l'hérène de l'Etat, qui est un secteur-là en anglais de l'Etat, qui est un secteur-là en anglais de l'Etat. Cela ne plus plus en 18% d'après le P.E.B.E.B.National. et je me disais que des grands animaux de la ville en Muretania pour les aider à moins de 20 millions de dollars entre les ébles et les bœurs et les pœurs et les ménaux avec les grands liminaux et les pétres liminaux C'est vrai que le muretani est une école de la population a la population du Muretani a été mis en compte sur le nombre de les pays en comparaison avec la masse de l'étoile ... Sous-titrage Société Radio-Canada Cette stratégie du gouvernement pour développer le secteur de l'élevage dont vous parlez justement, en quoi elle consiste et comment justement se met-elle en place sur le terrain aujourd'hui ? En Ouakchot ou dans les autres régions où justement on doit considérer que l'élevage se pratique beaucoup plus en milieu rural ? Bonne Au niveau de la stratégie la nouvelle stratégie que l'on a été fait après l'élement de l'élection, c'est la gestion de l'élection du réunis. Au quotidien, le peuple du pays a été déclené des géographies et du pays a été déclené à une norme de réunis. C'est à cause des études de l'élection, dans les années de l'élection, les réunis ont été déclenés de l'élection. Mais le nouveau projet de la politique, qui a été appliquée par l'économie de l'économie, c'est l'économie de l'économie de l'économie, c'est l'économie de l'économie, avec des technologies de l'économie ou de l'économie. Ce projet de l'économie n'est pas encore une échéance d'économie. Et puis, dès le moment, j'ai voulu voir l'économie et l'économie, ce qui concerne la technique d'économie, la technique de l'économie du pays en l'économie. C'est aussi dans cette stratégie de l'économie, la technique des économies et la technique des économies. La technique des économies en principale, c'est une technique de l'économie et la technique du pays. Elle a aussi à l'économie de l'économie, et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. L'économie n'est pas que la viande, c'est également le lait. Il faut reconnaître que la Mauritanie est l'un des pays en Afrique où on consomme le plus de lait, 0,5 litre par habitant par jour pour la Mauritanie. Mais malheureusement, la production laitière en Mauritanie ne dépasse pas 30% des besoins nationaux. Qu'est-ce qui est fait concrètement ? D'abord, comment justifiez-vous cet état de fait ? C'est vrai. La France a été réplée dans l'économie de l'économie d'économie 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 d'économie. C'est ce qui a été créé, mais l'intérêt jusqu'à 30%, c'est ce qui a été créé. C'est ce qui a été créé, c'est ce qui a été créé, c'est ce qui a été créé. 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 C'est ce qui est créé. C'est ce qui a été 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 créé. à très bientôt sur Africa 24.